bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir comment utiliser l'oscilloscope dans le logiciel proteus 8 bon le chemin est déjà tout préparé vous pouvez accéder à ce chemin en tapant sur file open simple project interactive simulation oscillator tree le voici oscillator 3 donc pour ceux qui voudraient le chemin bon ceci fait nous pouvons lancer la simulation voir que ça fonctionne c'est un oscillateur et l'envoi en sortie soit 0 soit 1 soit 0 soit 1 soit 0 soit 1 si on veut observer la courbe d'attention en voyant en sortie nous pouvons brancher un oscilloscope pour le faire donc nous stopperons d'abord la simulation prenons dans l'onglet visual instrument mode nous prenons oscilloscope et nous le plaçons dès que nous plaçons l'oscilloscope nous avons quatre voies la voie a b c et d on avait les quatre voies nous pouvons visualiser quatre signaux simultanément ici notre chemin dans notre chemin nous visualisons nous visualisons d'abord le signal de sortie qui est le signal fourni par la pin 3 à la lampe nous pouvons brancher là et pour offrir une référence à notre à notre oscilloscope nous posons le point de masse 40 entre le point de visualisation à la masse dans notre signal à visualiser sera visualiser entre le point 3 et la masse nous relançons la simulation est là vous voyez chanel a c'est bien c'est bien sur ce canal que nous avons branché notre signal vous voyez 1 0 1 0 bon là quand on branche quand vous branchez vous avez l'oscilloscope vous pouvez agrandir si vous voulez ça dépend de vous avec l'oscilloscope on a plusieurs plusieurs onglets ici on a le calibre d'attention là si l'attention n'est pas assez grande vous pouvez changer le calibre plus vous baissez le calibre plus ça plus l'affichage d'attention ça plus grand vous pouvez baisser encore vous pouvez baisser ça dépend de vous si vous mesurez les microsignaux et plus vous augmentez le calibre plus attention la valeur lui sera faible et à préciser ici que le calibre ici c'est par division dans 5 volts c'est 5 volts pour une division dont environ les deux divisions et demi c'est environ les 12 volts qu'on a à l'entrée bon présentement les canaux c d et b ne sont pas utilisés donc nous pouvons les éteindre inogène c'est ce marqué en bleu rose et vert donc nous pouvons éteindre le canal c le canal d on l'éteint aussi vous voyez le canal b on l'éteint aussi le canal a est en a c'est parce qu'il doit mesurer une tension qui est tantôt 1 tantôt 0 c'est une tension alternative nous pouvons réorienter le canal a au milieu si nous voulons et pour souvent nous créer une référence ou toujours être centré vous voyez et cette fois ci on voit qu'on n'utilise pas tous les signaux on veut on ne visualise pas tout le temps ou tout le temps bas le cadre est petit pour nous indiquer pour recentrer la coupe vous pouvez changer le calibre de temps par division dans vous vous changer la sensibilité horizontale là vous voyez vous baissez la sensibilité horizontale donc là on a plusieurs périodes on peut estimer une période de notre signal vous pouvez compter le nombre des divisions là nous sommes à 200 millisecondes par division si on veut connaître la période on n'a qu'à compter le nombre des divisions multiplié par 200 milli et trouver la période réelle de notre signal si on mesure un signal haute fréquence stoppons d'abord si on mesure un signal haute fréquence nous allons diviser ceci par 10 si le signal passe en diminuant la capacité par 10 la fréquence va se multiplier par 10 si nous relançons vous voyez cette fois ci la fréquence augmenter vous voyez là nous sommes sur un signal dont la fréquence est un peu plus grande nous pouvons donc augmenter l'amplitude comme on a dit tout à l'heure pour visualiser un peu plus facilement et changer la sensibilité horizontale pour être plus fixé voilà on peut définir une période claire et si jusque là vous ne parvenez pas à aligner votre signal vous pouvez toujours déplacer l'origine verticale ouais vous pouvez dépasser la position verticale de votre coup vous pouvez déplacer la position horizontale de votre coup donc ça va dépendre de des spécificités que vous voulez vous votre lecture quand le signal varia c'est un signe qui varie beaucoup si vous voulez faire possible au signe sur signal bien sûr autant pour moi vous tapez sur le bouton auto là il me pose sur la lecture en coudeur il me pose sur l'image en coudeur quand il me pose vous pouvez observer relever les valeurs et quand vous lancez souvent l'oscilloscope vérifiez souvent que le bouton auto ici est bien enfoncé sinon vous ne pouvez pas avoir la lecture à cause d'un écran bloqué bon ceci fait le canal à nous avons à cdc si nous mettons en dc en dc ici le canal à ne doit lire que les signaux entre qui est les signaux positifs autant pour moi parce que en dc lui va voir soit 0 soit 1 ça c'est le dc si vous voyez si j'essaye de renter l'origine vous voyez l'origine à 0 l'origine à 0 et là c'est soit 1 soit 0 soit 1 soit 0 donc ici il ne doit pas prendre les signaux négatifs c'est un peu ça l'optique du dessin et en gnd il allie le canal avec la masse vous voyez la ligne à la masse si la ligne à la masse on a plus grand chose donc c'est mieux de le mettre en as si on éteint ça va disparaître comme les autres canaux on le met en as et on regarde l'origine pour visualiser convenablement visualiser convenablement maintenant horizontale verticale source abcd c'est pour le type de source vous êtes sur quelle source nous sommes en art on peut le laisser là vous voyez source horizontale source verticale sky level aussi à noter ici que quand vous voulez changer le car si vous voulez une très grande précision il ya déjà la grande flèche nous permet de passer sur les chiffres 5 6 7 si vous voulez passer si vous voulez jouer dans le dans le cadran entre 1 et 2 vous n'avez qu'à manipuler avec cette petite flèche mais je vous déconseille ça nous crée souvent ça dérange souvent vous voyez un peu si vous voulez peut-être par exemple 2,13 par exemple oui oui pour être plus fort oui 2,3 quelque chose parce qu'on quitte à deux on part directement à 5 si vous voulez deux et demi vous pouvez le choisir là dedans ça permet d'être un peu plus ça permet d'être un peu plus précis ça permet d'être un peu plus précis on avec ça vous pouvez être plus précis et il ya souvent beaucoup de personnes rencontrent souvent un problème quant à quand dans une simulation ils ont fini de rélever leurs valeurs et qu'ils ferment la table du de l'oscilloscope quand ils stoppent leur fonctionnement et qu'ils relance pour voyant un appui d'oscilloscope certains me demandent souvent est ce qu'il faut supprimer l'oscilloscope certains me demandent souvent est ce qu'il faut supprimer l'oscilloscope et relancer un nouvel oscilloscope non vous n'avez pas besoin vous relancez juste votre fonctionnement et vous allez dans des bugs vous allez dans digital oscilloscope vous allez dans digital oscilloscope et votre oscilloscope est là donc c'est valable pour la majorité des styles d'oscilloscope que ce soit oscilloscope que ce soit graph ou courbes ou lecture de courbes dans proteus généralement venez dans des bugs venez dans des bugs chercher on va ici à simulation watch window et souvent pour ceux qui traient ces fonctions de transfert il ya une autre il ya une autre courbe et elle toute s'affiche ici donc vous pouvez choisir quand vous voulez fermer ce tableau tranquillement et avec ça vous pouvez visualiser ouais vous pouvez visualiser plusieurs signaux simultanément en visualisant ces deux six simultanément sur les canaux a et b vous venez là vous voyez que le canal b est un si vous n'êtes pas prudent vous allez peut-être dit que canal b est un si vous voulez les mettre en face vous venez chanel b qui est le chanel bleu vous relancez un peu chanel a en haut vous venez sur chanel b il est où vous venez sur canal b et vous le mettez en assez vous voyez ça nous indique les couvres les couvres dont on a besoin vous voulez changer indépendamment que ce soit l'amplitude nombre de vols par division vous pouvez changer l'amplitude du canal b indépendamment du canal a ce qui est par contre appliqué à tout le monde c'est la période si vous changez de période par nombre des divisions c'est ça s'applique à tout le monde vous voyez ça s'applique à tout le monde ou la position verticale vous voyez ça s'applique à tout le monde ça s'applique à tout le monde les seuls paramètres qui sont indépendants et qui sont qui sont indépendants pour chacun ce sont les paramètres amplitude position canal et choix du type de signaux à ali on voit là on peut venir même on peut venir sur notre chemin on peut changer encore la fréquence je suis à la fréquence encore une fois même qu'on va lancer la ouais ouais ça va multiplier la fréquence par dix venez vous changer ça ouais mais je pense c'est tout pour ceux qui ont encore des problèmes sur le oscilloscope bon laissez-moi des commentaires ça me fera un plaisir de répondre n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu ou de vous abonner ça fait toujours plaisir